Je présente rapidement l'équipe, donc je m'appelle Miquel Amar, je présente Chain Accelerator, qui est un accélérateur blockchain, qui se lance demain matin à la station. Et j'ai la chance de co-organiser avec Jérémy et Eli de Blockchain Factory, avec Elsa du BFM, avec Zahedin, Karim et Charlie de l'AFGC et de Routon. Petit élément technique, les badges rouges, les pastilles rouges, c'est corporate, jaune, vous êtes entrepreneur, et investisseur violet. Après le speech, il y a un open bar. Il y a, grâce à Pascal, un agent à Noès à gagner. Pour cela, il faut tweeter le hashtag CryptoMonday Paris, et on tira au sort un des tweets. Merci à mon banquier qui nous a vraiment aidé. On a dû, dans la journée, même dans l'après-midi, rajouter pas mal de petits fonds supplémentaires qui sont très réactifs. Si vous voulez nous aider à essayer de grossir encore, parce que je pense qu'on doit être plus du tout de la dernière fois du mois dernier, donc là on est à la deuxième édition. Donc si vous souhaitez sponsoriser, cryptomonder, vous pouvez joindre Karim. En repartant, ça serait sympa si vous pouviez laisser vos badges à l'entrée. Ça va faire un peu moins de boulot la prochaine fois. Et on a un petit questionnaire en satisfaction pour essayer d'améliorer les prestations. La prochaine date à noter, c'est donc le 29 mai à 19h30. On aura la chance d'avoir avec nous, spécialement depuis Londres, Nicolas Kari, qui est le fondateur de Blockchain.info. Et avant de passer la parole à nos premiers speakers, juste un petit mot pour Pascal, parce qu'elle et moi, on se connaît depuis super longtemps. J'ai décidé de le recruter il y a une quinzaine d'années, ça a duré deux secondes, je ne sais pas, pas réussi. Ce qu'on ne sait pas assez, parce que c'est un garçon qui est assez humble, c'est que c'était le CEO de Criteo, mais c'était surtout un élément indispensable à la réussite de Criteo, qui est quand même une des plus belles réussites françaises de ces dernières années. Merci beaucoup, Pascal Elvenu. Et merci à notre constituant, Carole Vachet. Donc, bonsoir à tous, merci d'être si nombreux ce soir. Pour débuter, on a deux interventions de personnalité emblématique du secteur. Donc, Pascal Gauthier, qui est directeur général de Ledger, et Carole Vachet de la direction générale du Trésor. Donc, Pascal va débuter avec une intervention d'une quinzaine de minutes sur Ledger, son activité, la phase post-ICO, et également, plus personnellement, ce qui l'a amené à s'intéresser à ce secteur si particulier, que sont les crypto-monnaies. Merci. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien ? Non ? Il faut monter. Très bien. Alors, ça me fait plaisir d'être là pour plusieurs raisons. La première, parce que c'est Mickaël qui m'a invité, et effectivement, on se connaît depuis très longtemps, à l'époque de Daouda, puisque Mickaël a fait Daouda. Et moi, j'étais chez Calcou. Ça me fait plaisir d'être là aussi, puisque en dessous, c'était les bureaux de Ledger pendant mes six premiers mois, quand j'ai rejoint Ledger en tant qu'opérationnel. Donc, ça m'a fait tout particulièrement plaisir de venir ici pour vous parler ce soir, pour cette raison. Et ça me fait aussi plaisir d'être ici, parce que finalement, je sens que je ne suis plus tout seul dans le monde des cryptos, et que maintenant, on est tous ensemble. Et quand j'ai commencé à m'intéresser aux cryptos, moi, c'est en 2014, et à l'époque, ce n'était pas du tout le même sentiment que j'ai eu. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu, moi, ma vie, mon œuvre, et puis comment je suis arrivé à finalement présenter devant vous tous ici ce soir. Je m'excuse par avance, bien sûr, je n'ai pas de slide, parce qu'on m'avait dit pas de slide. On avait aussi envoyé une liste de questions, et je pensais que c'était les questions auxquelles il fallait que je réponde dans mon speech, pour arriver ici ce soir, et qu'on me dise qu'en fait, pas du tout, il fallait que j'invente un nouveau speech, et que les questions, c'était pour après. Donc, j'ai créé un speech que je fais quand même assez régulièrement, et donc, je vais vous parler de pourquoi les cryptos, et comment finalement on bascule de crypto aux cryptos, parce que ça n'a rien à voir. Comme je vous l'ai dit avec Mickaël, nous, on a fait notre première partie de carrière dans la publicité. Dans la publicité, j'ai fait différentes choses, mais j'ai commencé avec QuelCoup, avec une équipe incroyable, Pierre Chapaz était le CEO, QuelCoup, ça s'est vendu 500 millions à Yahoo. J'ai eu la chance ensuite d'intégrer Yahoo. J'ai fait toute ma carrière chez Yahoo jusqu'en 2007, et début 2008, j'ai commencé dans une petite société qui s'appelait Criteo à l'époque, il y avait une quinzaine de personnes, et Criteo faisait des recommandations de produits pour les sites e-commerce. On a rapidement pivoté le modèle vers la publicité, et c'est ça qui a fait le succès de Criteo. On est passé de 15 personnes à 70, etc. Je suis quitté Criteo mi-2013, et quand j'ai quitté Criteo, on était 800 personnes à peu près, et je devais avoir 650 personnes dans mon équipe. Et peu après, on a listé Criteo au Nasdaq, et ça cote, dépendant des jours et des mauvaises nouvelles d'Apple, entre 2 milliards et 3 milliards. C'était un super succès, c'était extraordinaire. Et ce qui était bien, avec Criteo, le point commun, avec Elkou, et juste après avec Tidz, parce qu'ensuite j'ai accompagné Pierre Chapaz sur son aventure de Tidz, et Loïc Souberrand aussi, il est de Loïc, qui ont fait Tidz à l'origine. Ce qui était intéressant avec la publicité, c'est le scaling, parce que la publicité, là où c'est bien, c'est que ça commence tout petit, et puis ça peut scaler très très fort. Donc on passe rapidement sur des chiffres d'affaires extraordinaires, on passe rapidement sur des équipes à taille mondiale, et ça c'était vraiment super. Le problème avec l'advertising, c'est que tu nages dans des eaux, où il y a des requins qui sont de la taille de mégalodon, que ce sont Facebook, Google, Apple, Amazon, et que ces requins se font de plus en plus gros, et de plus en plus pressants, et donc ça devient de plus en plus compliqué de nager. Et quand j'ai quitté Criteo, je me suis dit, bon bah plus jamais ça, il faut changer de paradigme. Et d'ailleurs quand j'avais Criteo, c'était le search, l'époque du search, donc on s'était fait exploser par Google, je me suis dit, plus jamais le search, je vais passer sur le display, et puis là le display ça devient compliqué, puisque c'est le même problème que le search à l'époque, où tout se concentre, plus jamais ça, passons sur autre chose. Et pour passer sur autre chose, il fallait changer de protocole. Et en fait, Bitcoin ça tombait bien, c'était un nouveau protocole, on allait enfin pouvoir parler d'autre chose. Mais avant de tomber sur le Bitcoin, j'ai fait ma checklist de pourquoi finalement travailler, déjà pour commencer, parce qu'avec la réussite de Criteo, j'aurais pu arrêter, mais je me suis dit que c'était bien de travailler, notamment pour mon fils, je vais lui donner un exemple positif, pas du mec qui ne fout plus rien, et qui devient dépressif chez lui la journée. Et puis, je me disais qu'il y avait encore quand même des choses pas mal à faire en Europe, parce que finalement, quand on regarde bien l'Europe, pour l'instant c'est bien, mais ce n'est pas encore complètement gagné. On parle beaucoup des écosystèmes qui se développent, et ils se développent, mais on n'a pas encore fait notre Google, on n'a pas encore fait notre Facebook, on n'a pas encore fait tout ça. Et donc, à la sortie de Criteo, je me suis fait une checklist de dans quoi je vais travailler prochainement, et la checklist c'était, il fallait que ça ne soit pas un désavantage de partir de France, parce que quand tu es français, malgré tout, ton centre de gravité il est ici. Tu peux faire comme Mickaël, aller travailler aux Etats-Unis, mais c'est un gros pari, et c'est assez difficile, et Mickaël l'a fait brillamment, mais quand tu as ton centre de gravité dans un pays, c'est là où tu bosses, c'est là où tu connais des gens, là où ton nom d'ailleurs a de l'importance, et où tu peux recruter peut-être un peu plus facilement que si tu vas à San Francisco, au New York, où tu peux rapidement devenir un lambda. Donc, quel est le business qui peut scaler de France, qui va être international tout de suite, parce que bon, faire un business internet pour la France et pour les français, c'est bien, mais ce n'était pas mon rêve. Où il y a les talents qui sont en France, et qu'est-ce que j'avais dit d'autre qu'en critères, tout un petit tas de critères comme ça, où ce n'était pas vraiment des avantages de sortir en France. Et oui, le dernier critère, je me suis dit, tiens, est-ce que même il n'y aurait pas un avantage à partir de France ? Et un jour, j'étais chez Index Venture en tant qu'entrepreneur à résidence, et ils ont l'amabilité de m'inviter dans un truc où ils invitent tous les CEOs qui vont bien dans leur portefeuille, et puis tout un tas de CEOs extraordinaires aux Etats-Unis qu'ils connaissent très bien, et il y a quelqu'un qui s'appelle Vences Césarès, qui est le CEO de Zappo, Zappo qui est un fameux service sur les cryptos, qui présente le Bitcoin. Jusqu'à présent, je n'avais rien compris, et quand Vences se présente, en fait, je comprends le truc, je me dis, putain, ça va être énorme. Et donc ça, c'était en avril, en mai, pardon, 2014, et à partir de ce moment-là, je me dis, les Bitcoins, en fait, ça coche toutes mes cases, déjà, c'est un protocole qui n'est pas Internet, ensuite, de France, le Bitcoin, il ne sera jamais français, il va être complètement international. Est-ce qu'on a des talents en France ? Oui, des mathématiciens, la crypto, tout ça, c'est un truc qui est assez bien français. Donc finalement, allons dans le Bitcoin. Mais alors, quoi faire ? En fait, je ne savais rien, puisque moi, je ne suis pas technicien, je ne suis pas mathématicien, et je ne suis pas financier, donc il y avait quand même beaucoup de barrières à l'entrée pour moi, mais je me suis dit, bon, ce n'est pas très grave. J'ai dépensé un peu d'argent pour créer mon entreprise, et je me suis occupé d'un truc que je connaissais bien et qu'on avait fait chez Criteo, qui était la data. Et donc, on a fait une société qui s'appelle Caïco, qui existe toujours, Hans Oubiran et CEO. Moi, je suis l'un d'exécutif Sherman, et en fait, on a fait un truc assez simple, c'est qu'on agrège la data qui vient de l'ensemble des exchanges de la planète, on la clean, on repackage, et puis on revend tout ça, bien propre. C'est un business model, d'ailleurs, qui existe sur l'ensemble des classes d'assets financières normales, ça s'appelle Bloomberg, ou ça s'appelle Markit. Bloomberg, ça vaut 40 milliards, Markit, je pense, ça vaut 18 milliards. Donc, c'est des bons business, les business de data, et donc, au début, on a fait ça. Là, je vous raconte la fin de l'histoire, parce qu'on a passé deux ans et demi à chercher et à ne pas savoir ce qu'on faisait et à ne pas faire de chiffre d'affaires, et mi-2017, ça a décollé, parce que le Bitcoin, ça a décollé mi-2017 pour tout et pour tout le monde. Mais du moins, on s'était bien positionné. À l'époque, je me dis, bon, je vais faire mon entreprise, mais comme n'importe quel entrepreneur, il y a 90% de chances de se planter. Et d'ailleurs, si vous prenez les statistiques des fonds de VC, 90% des boîtes plantent, et sur les 10% qui restent, il y en a une grande partie qui retourne juste l'argent qu'elles ont levé, et ensuite, il n'y en a que 2-3% qui font le fond. Donc, c'est quand même une grosse hécatombe, et on parle toujours des boîtes qui a l'oïcité, mais on parle assez peu des boîtes qui ne marchent pas, et à juste titre. Et donc, moi, c'était le bilan que j'ai fait, je me suis dit, bon, 90% de chances de me planter, d'autant plus que je ne connais vraiment rien à ce truc-là. Et donc, j'ai cherché d'autres équipes qui avaient du talent, et plus de talent que moi. Et sur ces entrefaites, j'ai rencontré Criteo, Criteo, Ledger, le futur Criteo, et Nicolas Baca, qui est quelque part dans cette salle, notamment, avec Eric Larchevêque. Oui, Nicolas ? Lève ta main, il est là. Et Nicolas, coche, avec Eric, coche la dernière case que j'avais dans ma liste, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de France qui est mieux que tous les autres, et quel est le savoir-faire qu'on a en France qui est vraiment spécifique à la France. Et en fait, il m'explique que, j'avais eu deux problèmes à l'époque, c'était la data et la sécurité. La data, parce qu'en fait, on ne savait pas ce qui se passait, on ne comprenait rien au Bitcoin quand on arrivait de l'extérieur et qu'on n'était pas un ultra-geek. Et la sécurité, parce que c'était juste après mon blog, c'est que tout le monde se faisait piquer ses coins à tort et à travers, et même encore aujourd'hui. Et Ledger, à l'époque, me pitche un deck de Seed, Investment, et le deck, d'ailleurs qui est à peu près le même que celui qu'on a présenté en série B sur lequel on a levé 75 millions de dollars, parle de sécurité et parle d'adapter le modèle de la carte à puce au Bitcoin et aux cryptos. Et je me dis, ça c'est fantastique parce que ça coche la dernière case. Qu'est-ce qu'on va faire en France qui va être mieux que n'importe qui partout ailleurs dans le monde ? Ça va être ce petit truc-là. Et c'était le début du hardware wallet. Donc ils me pitchent leur truc, je comprends 20% de ce qu'ils me disent, mais je me dis, bon, ils ont l'air de savoir quand ils parlent, ils en parlent avec passion. Donc on fait l'investissement. Et je leur ai dit, moi je veux bien investir, mais par contre, je souhaite être absolument board member parce que je veux absolument que vous accompagnez dans cette aventure. Et c'était aussi pour moi une stratégie de mettre mes doigts un petit peu partout dans le monde du Bitcoin et des cryptos pour comprendre un peu mieux et pour m'éduquer. Ils me disent oui parce que de toute façon, ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient pas d'argent à l'époque et je leur ai quand même donné un gros chèque. Donc c'est une manière de s'acheter du savoir-faire et du savoir. Et on a collaboré ensemble pendant deux ans et demi, moi en tant que board member indépendant. Et c'était une super collaboration, c'était vraiment incroyable. Et mi-2017, il s'est passé la même chose pour Ledger que pour Keiko. Le marché a pris. Le hardware wallet c'est devenu un vrai marché alors que jusqu'à ce moment-là on ne savait pas trop. On en vendait mais on ne vendait pas non plus des caisses et puis tout d'un coup on en a vendu à peu près un million sur quelques mois. Donc c'est devenu assez mass market. Et à ce moment-là, je m'étais toujours posé la question de quoi faire chez Ledger. Et il m'avait proposé avant de les rejoindre pour être patron commercial etc. Mais je ne voyais pas quoi vendre parce que je ne comprenais rien à ce marché. Et tout d'un coup j'ai vu le truc décoller et je me suis dit c'est comme pour Criteo c'est comme dans la pub maintenant il faut juste faire du scale. Le produit il est là maintenant il faut scaler et ça je sais faire. Donc je les ai rejoins en mai 2000 enfin l'année dernière et là bientôt ça va faire un an que je suis directeur général. En américain mon titre claque beaucoup mieux parce que je suis president et ça c'est bien. Et puis en plus ça crée un peu de confusion entre moi et Eric donc on ne sait plus qui est CEO donc c'est parfait. C'est exactement le but recherché. C'est là où normalement il faut rigoler. Genre c'est trop bien des balles hyper tendues genre qu'est-ce qu'il va dire. et donc je les ai rejoints il y a un an sur ces entrefaites avec Eric on a calé notre ambition on s'est dit qu'on voulait faire la plus grande boîte de technologie avec Eric et l'équipe fondatrice bien sûr on a dit qu'on voulait faire la plus grande boîte de technologie qui n'a jamais existé en Europe et donc quelque part on a envie de créer le Google le Facebook l'Amazon la très très grande boîte européenne et en plus on pense qu'au delà de le dire on peut le faire parce que maintenant c'est sur des nouveaux protocoles donc contrairement à Criteo et ou d'autres sociétés qui sont en concurrence directe avec Facebook et autres qui sont des boîtes que tu ne peux pas battre globalement nous on se concentre sur un autre protocole et on veut grandir assez vite pour pouvoir être cette boîte là mais sur un autre protocole que tu ne peux pas battre malheureusement donc c'est ça qu'on essaye de faire pour ça une fois qu'on a l'ambition il faut l'exécution et pour l'exécution il faut mettre tout au diapason de ton ambition donc ça veut dire c'est pour ça qu'on a levé 75 millions d'euros donc il y a beaucoup de questions qui sont après sur pourquoi est-ce qu'on a levé tout cet argent et qu'est-ce qu'on en fait finalement à part faire des soirées et de la résilience parce que pour arriver jusqu'où on est arrivé aujourd'hui il a fallu beaucoup de résilience et il en faudra beaucoup dans le futur et donc pour finir quelques mots sur la stratégie de Ledger peut-être si ça vous intéresse Hardware Wallet c'est notre première ligne de produit on va lancer cette année on l'a déjà annoncé Ledger Live qui est une nouvelle interface bien mieux levez la main si vous avez un Ledger d'un OS déjà pour savoir bon ben voilà donc je ne sais pas si vous avez vu l'annoncement mais on va lancer Ledger Live qui est que quand si vous en avez deux levez les deux mains les trois je ne lève que les deux mains voilà donc on va lancer Ledger Live aujourd'hui quand vous vous connectez à votre nano S vous ouvrez des interfaces qui on peut se le dire sont relativement moches et puis c'est un peu spécial comme service malgré ça ça marche on va lancer Ledger Live qui va être une interface unifiée dans laquelle vous allez pouvoir enfin avoir tous vos coins Lab Manager etc donc au lieu d'avoir plusieurs apps vous n'en avez plus qu'une elle est hyper ergonomique elle marche super bien et vous allez enfin pouvoir avoir l'ensemble de vos coins listés exactement à un endroit et faire toutes vos transactions depuis la même application donc ça c'est ça c'est la stratégie bien sûr en fait pour comprendre Ledger c'est un device avec un operating system dedans ce qui fait qu'on va créer tout un écosystème d'applications qui vont venir ce qu'elle est sur l'OS donc en plus de lancer Ledger Live on va lancer des partenariats dans Ledger Live qui permettront d'avoir des services en plus dans votre Ledger type acheter et vendre des bitcoins par exemple et donc ça c'est pour la stratégie sur la hardware wallet on va à consensus à New York à la mi-mai on va annoncer à consensus le lancement de Ledger Vault qui est notre offre pour les entreprises le nano S c'est super mais c'est un truc individuel tu peux pas donner tes clés privées à quelqu'un d'autre enfin en tout cas on le déconseille fortement et donc quand tu es un hedge fund et que tu as un milliard de dollars en crypto dans ton hedge fund comment tu fais pour gérer la gouvernance de ce milliard de dollars la réponse c'est le Ledger Vault c'est déjà un petit explicatif en ligne sur notre site si vous allez le voir et si vous creusez un peu sur internet on explique plein de choses et on le lance le 15 mai à consensus et au final on a une troisième business unit qu'on est en train de créer puisque le principe de Ledger c'est qu'on sécurise l'ensemble des crypto assets pour les individus pour les entreprises et aussi pour les machines et donc on a créé une unité qu'on appelle pour l'instant IoT en interne avant de lui trouver un meilleur nom d'équipe qui va servir à mettre du Ledger à mettre de l'OS Ledger dans tout un tas d'objets connectés qui vont devoir communiquer avec des blockchains donc ça dans notre roadmap c'est un peu plus futuriste on est à 2-3 ans où on pense qu'on aura des produits qui sont véritablement dans le marché mais c'est un investissement qu'on fait tout de suite parce qu'on pense que c'est pour ça qu'on lève 75 millions de dollars c'est pour pouvoir investir et être sûr que Ledger devienne le géant technologique on souhaite qu'il devienne dans le futur merci à tous alors du coup on va commencer par la question que vous avez évoquée pour faciliter la tâche vous avez levé 75 millions de dollars est-ce que vous pouvez nous expliquer de quelle façon s'est déroulée cette levée du fond et comment est-ce que vous avez commencé à investir cet argent dans le développement de produits et de services chez Ledger on a levé 75 millions de dollars pour beaucoup de raisons déjà un parce qu'on le pouvait il y a une règle qui est quand on veut donner de l'argent généralement il faut le prendre aussi parce qu'on savait à l'époque on pouvait prendre cet argent que le marché allait être en yo-yo donc avec des grosses phases de croissance avec des phases un peu plus bearish comme on est en train de les vivre en ce moment et d'ailleurs là-dessus on n'a pas pris nos investisseurs en traite on leur a dit tout de suite que suite à leur investissement il y aurait probablement une phase bearish donc ils étaient prévenus avertis et donc c'était ce qui est en train de se passer maintenant c'est juste normal mais du coup pour pouvoir continuer à faire une exécution forte et continuer à accélérer il vaut mieux avoir de l'argent dans les caisses comme ça tu te poses moins de questions au moment où tu as un marché qui passe de bullish à bearish et ensuite comme on voulait moi je voulais un business très international ça tombe bien on l'a eu avec Ledger on envoie des produits dans 165 pays dans le monde et donc tu as du business au Japon tu as du business en Corée tu as du business aux Etats-Unis enfin bon tout de suite tu as du business un peu partout ce qui est difficile pour une équipe de 20 personnes ou de 40 personnes quand je les ai rejoints en mai maintenant on est 140 à peu près donc on a fait du scale pas mal sur les équipes on a embauché 100 personnes mais c'est un vrai challenge d'être tout de suite une multinationale alors qu'en fait une petite PME parisienne donc la raison pour laquelle on a eu autant d'argent c'est pour pouvoir adresser tous les marchés en même temps d'un point de vue commercial d'un point de vue marketing etc etc et pour ça on lance on ouvre New York juste après Consensus on a déjà ouvert San Francisco et avant la fin de l'année on a ouvert Hong Kong et Tokyo pourquoi ? pour accompagner un la vente des nano-ES parce qu'on fait beaucoup de ventes indirectes via des distributeurs donc il faut avoir des commerciaux localement dans ces grandes régions là et aussi surtout être dans les grandes places financières pour pouvoir adresser le marché des hedge funds des familiales office et autres avec des forces commerciales qui s'occupent du ledger root Alors petite question sur un recrutement récent que vous avez annoncé celui de Nathalie De Gaulle au titre de directrice des affaires gouvernementales et des relations avec les banques centrales en quoi est-ce que ce recrutement répond à un besoin de ledger et qu'est-ce que ça laisse augurer en termes de perspective pour cette entreprise pour les mois à venir ? Alors le mot-clé pour moi c'est le deuxième c'est les banques centrales en fait on pense que le marché des cryptos il va s'étendre aux cryptos purs et public vers les cryptos d'Etat on en parle beaucoup il y a beaucoup de gouvernements qui pensent aller dans ce sens là on pense notamment au Hong Kong crypto dollars par exemple qui a été annoncé depuis longtemps mais il y a des petites îles par exemple dans les Caraïbes aussi qui en parlent donc on veut absolument être au contact de ces évolutions là et proposer nos services et nos solutions aussi pour les monnaies étatiques et du coup ça va un peu avec la partie lobbying et relation avec les gouvernements parce que on pense que que ça soit une crypto publique ou une crypto d'Etat bon finalement nous on est en France donc il faut qu'on puisse être connus et qu'on discute avec le gouvernement français parce qu'on pense qu'il y a toute une régulation qui va se mettre en place en France et en Europe et donc Nathalie est venue aussi pour s'occuper de ça avec nous D'accord Dernière question avant de passer aux questions de la salle s'il y en a le marché des crypto monnaies a connu une envolée fulgurante en décembre avant de connaître une baisse assez drastique début janvier est-ce que ça a d'une façon ou d'une autre une influence une incidence sur votre activité si oui laquelle ? Oui parce que en fait le sentiment en fait bizarrement plus que le prix c'est le sentiment si on regarde il y a deux trucs qu'on peut corréler c'est le prix et le nombre de fois que les gens tapent bitcoin dans Google c'est assez marrant que les deux courbes se suivent vraiment beaucoup donc en fait il y a eu une envolée un peu je ne sais pas comment on peut l'appeler mais l'envolée Nabila où à la fin c'est un peu emballé et puis tout le monde a commencé à acheter les cryptos ma grand-mère etc en mode c'est le truc si tu ne l'as pas fait tu as loupé ta vie et puis ensuite le marché il s'est corrigé assez fortement tout de suite après donc nous nos ventes elles suivent un peu l'évolution du marché quand tout le monde achète des cryptos tout le monde achète de la sécurité et puis quand les gens n'achètent plus de cryptos il n'y a plus de nouveaux entrants et donc ça achète un peu moins de wallets donc merci beaucoup Pascal un plaisir merci à tous